bonjour à tous et à tous bienvenue en cette fin de championnat de france 2024 de cannes deux combats qui se passaient les 23 24 mars à bordeaux c'était bien c'était bien c'était bien bonjour à vous si vous regardez ce dernier rassaut sur youtube bonjour à celles et ceux qui le regardent sur twitch et bonjour zippo bonjour xavier merci avec nous être pour ce dernier rassaut du championnat de france par équipe qui posera du coup en rouge les canards à trois pattes une équipe mixte parisiano bordelaise face au dernier mètre de l'air une équipe de local de bordeaux c'est toulouse et d'un mètre d'air pardon excusez moi d'une équipe de toulouse on l'a refait du coup en rouge et sur l'air chris sylvestre et en bleu valentin olmière j'avais un doute c'est valentin olmière allez ça va commencer donc à l'arbitrage séverine de sarthe volt de valentin ouais j'ai une tentative d'aller sur une riposte de l'attaque rouge rouge qui va chercher les jambes enchaîne jambes tête jambes alors c'est un des derniers assauts de la compétition c'est là on dirait pas mais on est dimanche après midi et les tireurs sont peut-être un peu fatigué que les officiels aussi donc les compteurs aussi sont fatigués alors peut-être que les officiers ont marre avec les avertissements vont tomber aussi on ne sait pas c'est pas ça pour l'instant il n'a pas besoin puisque les parades la priorité est bien gérée les esquives aussi sont bien gérées on va voir valentin tranquillement se défendre l'attaque de christ et inversement fils tout en équilibre fait des parades également c'est sûr que c'est peut-être moins dynamique que bah ouais ça mais là on s'est allé sur la première reprise de l'assaut ouais les tireurs sont encore dans les phases d'observation ils vont chercher ce qu'il y a même si l'équipe où j'ai globalement un peu favori sur cet assaut un peu beaucoup d'assaut c'est pas dire qu'ils trouvent seulement gagner cet assaut non françois pèlerin rentre face à ivan de l'oeil rigaud c'est ivan qui commence les hostilités françois se met en périphérie en orbite le tour de l'air et ivan qui se rapproche du bord de l'air là françois qui pourrait en profiter pour la poussée hors de l'air je pense qu'on n'est pas loin on n'est pas loin elle est vraiment au bord il s'en sort et c'est ce qu'il tente de faire à lâcher de cannes dommage laborieux comme un ramassage de cannes oui c'est pas le bon moment pour lâcher sa cannes rouge pénalité ouais rouge alors ça veut pas dire que là il va pas essayer de la recadrer de la refaire sortir en tout cas qui cherche à se recentrer qui va y arriver voilà elle a réussi à passer et très bien là et là pendant son déplacement elle en profite pour en plus attaquer et toucher tous les nefs donc françois qui n'a pas trop réussi tactiquement mais qui va peut-être retenter sa chance noël la laisse se recentrer il récupère aussi par contre c'était un piège il recule pour la faire avancer et il attaque il attaque sur son avancée ivan sur le débordement qui cherche à toucher la première passe et françois se déplace pour pas être touché ensuite pas être fixé ivan qui tente une volt et ce qui vaille poste de françois en jambes à ses propres non c'était souvent jenny ferville rentre face à renny bérard direct direct en flanc sur les comptes sur une situation c'était vrai ro du flanc mais c'est pas un peu sur un bras malheureusement orémi qui est complètement spoilé avec un spécialiste de la fente sautée ce qu'on verra en fin de fin de compétition en fait qu'on en verra moi mais qu'à volt dommage c'est bien par une part de et aux attaques c'était par contre chercher dans le dos je sais pas si je n'ai pas vu je sais pas si elle touche fait mais c'était moins une partie d'un pari poste de généreur qui a cherché le flanc qui enchaîne derrière un qui profite d'avoir la priorité pour chercher à enchaîner beaucoup de dac que ce militaire un roman d'attaque posée qu'ils vont chercher l'action mais ce n'est pas des enchaînements non plus ouais je savais pas je sais pas c'est pas un état qu'unitaire c'est besoin d'être donc plus d'enchaînement pour moi c'est une saline et le lâcher de cannes je pense que c'est du désarmement on va voir ce que dit l'arbitre à la pénalité dans comment ça le fait qu'un ralenti non j'ai pas un poids et jennifer sur l'allée au petit de l'art c'est déjà pas peur exprès au monde douala la caméra pour qu'on la voit bien merci à mieux au passage un ami il est là pour que tu aurais mis qu'ils se donnent beaucoup là on voit vraiment dépend qu'ils voient bon bon cardio jennifer par contre qui optimise à la boule là ça y est la fin de sauter en 3e bas mais optimiser ses attaques en flanc à l'ami beaucoup beaucoup de gens qui auraient très très pragmatiquement à l'essentiel ma crise pareil première action attaque en tête il a touché il enchaîne il bloque le bloc qui va normalement sur cette opportunité ouais j'ai l'impression que l'équipe couche s'est dit bon on n'a pas marqué beaucoup de touches faudra peut-être mettre là il est là du coup chris est rentré avec ses gens qui fonctionnent bien il laisse aucune place de son adversaire il ya une sortie d'air mais ça va vite n'a pas eu l'absorbe attention à l'attaque en flanc c'est qu'ils s'arrêtent pas qu'est ce qu'il a joué vraiment la minute d'attaque c'est parti quoi j'ai pas un cap semble bien les riposes de son adversaire il absorbe et il reprend son enchaînement derrière et il va ne cas beaucoup de bala qui part bien et qui part plus esquivement là sans déguerre le lâcher de calme sans qu'on est dimanche attend j'ai pas vu j'ai mis en avance mais je pense voilà j'ai pris de l'avance mais il était évident que c'était un jeu qu'elle est pas heureux allez on récupère les ressources qui restent parler on y va on enchaîne à l'est là une belle il a manqué la réponse de la parade qui se déplacent bien latéralement pour gêner crise crise qu'on promette un qui va chercher l'après tout défendre ses opportunités pas paris encore de la riposte ça touche pas mais ça crée de l'opportunité est vraiment qui se lâche rien et il empêche si pas de produire il empêche même ces ripostes de produire c'était une minute physique inconstablement ouais complètement reste que est-ce que françois voté pour la même stratégie face à valentin lumières français comment ça va mettre en orbite non français est tout au centre de l'air pour l'instant les deux sont commencés par ce qu'ils arrivent pas ils sont regardés de loin ils sont venus de loin il ya un peu d'approche c'est valentin qui a fait l'initiative pour sa distance qui reste dans le centre qui est grâce à sa licence quoi une parade poste il avance un parade poste françois il a cherché encore de l'incertitude sur les lacets latéraux valentin qu'on sent que l'incertitude joue l'intain qui n'était pas confiant sur ses parades poussées ce qu'il est en plan qui tente de reprendre la main pas assez souvent voilà là oui ok valentin qui débordement plus touche en jambes qui va chercher vraiment pareil françois a aussi l'opportunité de créer des opportunités et créé d'incertitude j'ai cru que c'était un coup de pied j'ai vraiment que la main était montée supérieure pour toucher la main de françois je pense qu'il a pris le coup sur la main il n'était en obstruction parce que la main passait devant le bas qui est donc protégé une surface valable c'est ça qu'a annoncé l'arbitre par la réponse qu'elle est là c'est françois qui paraît qui riposte en jambes avant à la jambes avant qui est trouvée par contre la de valentin un peu prêt par contre très arrêté en face et rouges et les toucher donc il faut respecter la priorité à respecter en tant que françois qui se remet en orbite et c'est la fin n'ont pas beaucoup de très enfin les peu d'échanges dans cette entreprise j'ai dit faire entre face à l'isban et je ne faire encore un touch en flanc ralentis il va attendre des feintes l'intérieur croisé à la frustration contre chris et qui justement est maintenant tant que plus d'options offensives j'ai vu faire qu'un coup tant qu'il les absorbe pour tout mettre des passes à l'intérieur donc pas non plus en difficulté tant que ça moi ils viennent qui est un peu un peu plus grand donc elle a tendance à reculer à ce moment à distance et bien qu'il a poursuivi un qui approche qui approche elle approche et l'enchaîne et l'enchaînement il va le faire en carter qui part bien mais elle est très en équilibre en déséquilibre ce qui fait qu'elle a pas mal de mal à pas de difficulté à reprendre la manière au bord de l'air à sortie d'air bleu elle a été validée l'arbitre a fait le c'est une sortie d'air ça pardon j'avais j'ai pas chaud je me demandais je suis dans quel tc gsl alors paris poste encore yvan qui c'est bien recentré elle est très mobile latéralement qu'elle a pu être un peu surprise par le l'action de jennifer et après ça reçoit pas assez facilement jennifer qui n'a pas vu tant qu'il enchaîne sur ses paris poste tête flan pour créer les opportunités septième reprise donc on a on entre dans les trois dernières reprises c'est chris sylvestre qui rentre contre rémy bérard et réunisse à lui qui entame les hostilités mais de loin pas avec voilà il sait que c'est que ça peut être sanctionné assez rapidement par crise qui se rapproche 4 en ce moment et qu'il en fait chercher voilà qui joue à sa distance sur les contrats qui le sait par la riposte encore et de loin sur le bout d'un pied en déséquilibre c'est là il est dans son jeu le fils on sait où il est voilà et ça touche encore et réunis qui cherche qui cherche à riposter pourtant il est bien dans le dans le tempo sauf que si c'est un coup en avance et il arrive à lire son adversaire un peu mieux et donc à pouvoir on va passer les comptes attaques aux petites paniques encore merci de l'avoir fait il avait aimé de la caméra il le savait la main que tout va repose en tête qui passe un de chris et puis réunis qui va pas spécialement chercher les touches et qui se retrouve la pile à la bonne distance pour pas être touché c'est ça c'est très bien qu'il est en tant que de sa taille gestion de la distance c'est c'est très fort c'est pas mal ce qui se défend des positions improbables les positions de crise mais ça gêne énormément parce que en termes de lecture on s'attend pas à ça en termes de quand on met ça en face et donc le bas qu'est ce qu'on fait quoi première attaque en jambes de jennifer qui va chercher la jambe et qui touche un ouais j'ai enchaîné en tête ce qui reste quoi dans le pragmatisme le plus absolu efficace pas là pour autre chose il n'y aura pas de manipé avec jennifer quoi et malgré tout une contretive de contre-tac du tireur bleu qui a cherché la jambe avant de jennifer qui je suis pas sûr qu'il avait la priorité mais ah petit anti-jeu ah ouais la jennifer était complètement surprise je pense qu'elle s'attendait une attaque en tête et et valentin attaquait en jambe et en recoufflant pardon et ça a touché complètement c'était un bon timing ouais on a réussi à la fin de taille aussi on a cherché sur une de ce faire et c'était pas mal d'après qu'il arrive à reproduire ça sur la cfc à la main c'est arrangé lui faire car la première donc très difficile de contre-attaquer à ce moment là j'espère qu'il ya une grande rapidité qui est désormais très dynamique et très rapide elle en profite elle le sait et encore les deux touches qui sont marquées par jennifer enfin c'est bien par et la riposte de valentin par contre attendez oui là je m'accroche de l'attaque très bien j'ai vu qu'il fait reculer il a de nouveau bordelaires ou à j'ai une part qui reprend ce qui reprend le centre à son rythme qui laisse longtemps se recentrer fin de cette reprise donc dernière reprise qui sera assurée par françois rassard rémi berard et du coup on voit françois qui reprend sa position orbitale encore une fois qu'il tourne autour de son adversaire très défensif une petite manip de rémy au passage qui a le temps c'est la dernière reprise du dernier assaut il faut tout donner il a plus le choix ça maintenant ce sera jamais voilà il a tenté le passage entre les jambes les jambes ça mériterait presque un avertissement voilà mais j'ai quitté pas tard par et bon ça aurait été réussie on aurait on aurait mis un ralenti à la sortie d'air je pense oui c'est juste qu'elle me fait trop ouais peut-être mais je trouverais des vues quand même que j'étais joli ça a mis la fin de rémy qui cherchent et qui cherchent un homme avant mais voilà pour ça qu'elle est touché attention des propriétés c'était beau que l'arbitre ça touche ça passe par des pauses de réunis allez ils tentent encore à 3e voie la même puis l'enchaîne il arrive à enchaîner quand même moi c'est un reculant la terre à une fente sautée puis nous toucher en déplacement après derrière il a l'énergie un c'est pas mal que ça reprend la jambe pour ça qu'ils disent qu'il se fait beaucoup avoir cette reprise qui est qui se fait avoir par les pièges de rémy ouais ouais sûrement la fatigue encore une fois le nom d'assaut et derrière et voilà encore une fois le soir des militaires et réunis réunis qu'elle est au taquet encore et qui est présent sur la parade riposte il enchaîne avec un changement de main et un enlevé derrière attention de cannes je pense que c'était la fin de reprise et fin de ce dernier à sous moi c'est terminé c'est terminé c'est terminé c'est la mission est terminée il faut saluer c'est fini et c'était pas malin c'était bien je crois que c'est l'équipe bleue réussir à prendre des choses vraiment intéressante à pas trop tomber dans les failles il faut j'a montré malgré tout sa super unité à la fois technique et tactique même si rémy je trouve a réussi chacun ses arcières à propos des choses de différente et pour chez les impôts nouvelles ouais et pas rentrer dans les failles de l'inversaire c'était mal intéressant à voir ouais il y avait du beau jeu de deux côtés donc et puis pas de pas de grosses pressions n'ont plus pas de baissage de bras de baissement de bras donc c'est ça c'était bien c'est bien quelques lâches lâches et de cannes ouais on n'a même pas le faisait ça qu'il n'a pas les pénalités de chaque côté 1 on a 2 2 2 rouge et 4 4 bleus c'est quand même pas mal c'est on sent qu'on est sur une fin de compétition aussi pas d'avertissement par contre non pas les officiels n'étaient pas trop soule et non d'équipement ça allait j'ai pas eu de monde et qui ont c'est vraiment problématique aussi tu vois nous tactiquement pas en problématique c'est vraiment des sorties d'air ou des lâches et cannes qui ont vers cette situation donc c'est encore autre chose quoi comme quand le juge quoi ouais par contre victoire sans doute de l'équipe rouge ouais entre crise je pense que chris et jennifer ont été les plus gros pourvoyeurs de points jennifer a été hyper efficace sur son assaut là vraiment chaque action était une touche quasiment c'était très efficace ça crise a mis au moins une reprise à se mettre dedans ouais peut-être que le premier adversaire j'ai vu que c'était a réussi un peu le à le perturber mais mais après on a décidé la deuxième reprise on l'a vu qu'ils mettaient les répétés la sauce et donc ouais mais il s'est rattrapé en termes de voies et d'ailleurs c'est lui qui vient pour les résultats avec le rallye pour l'annonce c'est le dernier rassaut trois pages rouge plus illimité ouais donc sans surprise mais avec du spectacle et alors que la regarder en termes de en termes de points de style c'est pas gagné que soit rouge qui l'emporte parce que leur changement de les changements de main dans le domaine cette manie la tentative du passage sous la jambe ouais aussi au moins de mes points de style c'était raté c'est dommage parce que la réussite c'est au moins cinq points de style c'est une victoire assure ouais c'est une élimination l'équipe adversaire ok bah écoutez merci d'avoir regardé ce dernier rassaut avec nous sur cannes télé merci de regarder tous les autres précédemment si vous l'avez fait n'hésitez pas à y retourner pour ça c'était du coup le dernier rassaut du championnat 30 paris que nous commentons et nous espérons avoir pour d'autres compétitions sur cannes tv ou sur twitch bien évidemment voilà à très vite et merci beaucoup pour votre participation et votre vos commentaires si vous en avez laissé tout à fait merci beaucoup zippo et au revoir